Pour moi le film, à travers la délocalisation d'usines, donc déjà si on parle de délocalisation d'usines dans l'inconscience collective des gens, on a déjà l'exploitation, c'est déjà que l'on cherche le profil, les problèmes économiques, tout ça on le connaît, donc sur ce fond là, j'ai voulu juste raconter deux tranches de vie, celle de Foued avec son histoire d'amour et l'histoire de la maladie de sa mère en Tunisie, et celle d'Hervé en France avec son fils, et cette histoire de rêve de devenir pêcheur, de Foued aussi, en fait ils ont les deux petits rêves dans le contexte économique mondial d'aujourd'hui, mais le plus important pour moi dans le film ça a été ça, ça a été l'humain, ça a été ces gens, et tout le travail ça a été ça, comment faire attention et arriver à faire quelque chose de vraiment équilibré, et de regarder le parti pris de vraiment de ce genre d'installation, c'est à dire il n'y a pas, à part la fin du film, il n'y a pas de montage parallèle rapide, qu'on est là, on s'installe réellement en France, on fait une exposition, on raconte l'histoire d'Hervé, on part en Tunisie, on reste un bout de temps avec Foued, et ça a été vraiment de ces parties pris là, et le fait qu'ils ne se rencontrent pas, pas de misérabilisme, il a fallu un peu de légèreté, aimer les personnages, être très proche d'eux, donc voilà, il y avait des critères qu'on a mis comme ça, soit pour l'écriture ou aussi pour la mise en scène. Avec le développement de l'écriture, on est arrivé à cette histoire d'usine, parce qu'il y avait beaucoup d'absurdité dedans, il y a de l'injustice, donc c'est une délocalisation de l'usine, il y en a un qui va se trouver au chômage, l'autre qui va trouver un travail, et voilà, dès qu'on a trouvé l'idée de la délocalisation, la structure s'est mise en place réellement. Dès le casting, les deux premiers rôles, ils sont deux personnes assez drôles, assez comiques, qui sont chargées de vie, et qu'on était sur ça tout le temps, sur le travail d'Hervé et de Foued. C'est des personnages que j'aime vraiment, c'est-à-dire qu'ils sont là, c'est des combatifs, ce ne sont pas des gars qui vont vite fait lâcher ou tomber dans l'alcool ou dans quelque chose de misérabiliste. Ils ont un amour inconditionnel entre eux, Hervé et Véronique, ils s'aiment. Ils lui disent « tu me fais chier », ils lui parlent mal, ils crient, mais sans le bateau qu'il a, ils l'appellent Véronique. Tu vois, c'est elle, pareil, je pense qu'ils s'engueulent, mais c'est des gens qui ne mettent jamais leur amour en cause, ou leur relation en cause très vite, ou leur bonheur en « est-ce qu'on est heureux » ou non, ils ne se posent pas ces questions-là. Foued, pareil, c'est un gars qui doit passer pour le dur dans un quartier, en même temps, il est sensible, il est amoureux, il doit assumer aussi cet amour-là, il rêve pour un jeune de la banlieue sud, parce qu'on le voit, les autres jeunes, il dit « ah, t'es comme ma soeur, tu vas bosser, tu bosses à l'usine, tu te réveilles tôt ». Il est là, il n'est pas fainéant, il essaye réellement, il se lève à 5h du matin, il va travailler. Pour moi, le film « Vente du Nord », c'est un travail sur le détail humain. À aucun moment, je vais essayer d'aller vers le cliché, ou chercher quelque chose, une image qu'on reconnaît, ou quelque chose sans être dans les détails. Et c'est détails de ces gens-là, parce que je connais. Mais un ouvrier en résistance, ce n'est pas un gars qui va faire la résistance, qui est énervé et qui pleure tous les jours. On vit ! Les avantages de l'auto-entrepreneur sont simplicité de déclaration, comptabilité minimale et un régime social avantageux. Moi, ce que je veux, c'est développer une gamme de produits en tout genre à vaste aloe vera. Vous, monsieur ? Moi, je veux être pêcheur et vendre mon poisson. Pour pêcher, on ne peut pas être auto-entrepreneur. C'est vraiment le brin pour l'emploi. Il faut créer une E.S.A.R.L. et vous avez besoin d'une formation. T'as assuré, papa, c'est la révolution. Et ça vaut le coup parce que le kilo de barre est à 7 euros au lieu de 18. Par contre, à votre âge, il n'y a pas de formation. Comment je fais ? J'en sais rien.